Musique Ertel Kongo a effectué une descente dans le département du Niari afin d'apporter assistance à la population de Dolizy avec des dons divers à savoir médicaments, équipements pré- et post-opératoires ainsi que des produits de première nécessité pour les nouveaux-nés. Ne pouvant effectuer cet acte de bienfaisance sans les hôtes, la délégation d'Ertel Kongo, conduite par son directeur général, Benoît Jeannin, s'est rendue premièrement en direction de la préfecture de Dolizy. C'est ce lave du Niari. Je l'ai le fait ici. Et les banques. Ah mais ça lui va très bien ! Merci beaucoup. Puis, elle s'est rendue à la mairie de la ville. C'est ce que ça se donne de vous ? Voilà, ce sont des petites choses, un petit bilisme, un smartphone, un smartphone et la carte SIM qui va avec. Des descentes qui ont permis au nouveau directeur général de montrer sa volonté de marcher sur les pas de ses prédécesseurs. Le point de chute était l'hôpital de référence où il a été fait un don composé de médicaments, d'équipements pré- et post-opératoires, ainsi que des produits de première nécessité pour les nouveaux-nés. La ville de Dolizy est la région du Niari que nous avons choisie. Ceci n'est qu'une première. L'objectif cette année est justement qu'Ertel se rapproche des communautés de chaque région du pays, afin de mieux les comprendre et donc mieux les servir. Aujourd'hui, nous sommes là pour faire un don de kit de médicaments et d'équipements pré- et post-opératoires, ainsi que des produits de première nécessité pour les nouveaux-nés. J'ose espérer qu'à travers cette humble don, Ertel contribuera à sauver des vies et à participer au bien-être des habitants de Dolizy et de la région. Un geste salvateur reçu par le Dr Joseph Montou, directeur départemental de la santé du Niari, qui a rassuré le donateur d'en prendre grand soin. Ertel Congo est une grande société de télécommunication, dans le sens de patriotisme, d'humanisme et d'empathie envers les couches sociales les plus déshéritées n'est plus à démontrer. Et la mise à disposition, à l'hôpital de référence de Dolizy, des kits aux nouveaux-nés, est une grande opportunité qui s'offre aux populations de la communauté de Dolizy, et notamment aux femmes enceintes, indigentes et complètement démunies, d'accoucher dans de bonnes circonstances, et de présager un avenir radieux pour leurs nouveaux-nés. Soyez rassurés, monsieur le directeur général de Ertel Congo, que ces kits seront utilisés avec rigueur et parcimonie, et le comité de gestion de cet hôpital y veillera sans condition. Ensuite, la délégation s'est dirigée à la maternité Titula Germaine, où elle a rencontré femmes et nouveau-nés. Merci monsieur le DG pour cette visite. Merci. On va venir nous visiter. Que Dieu fasse un plus sur vous. Et félicitations pour chacune de vous, puisque c'est un moment unique pour chacune de vous, donc félicitations. Merci. Rodrigue Guimbi, maire de la ville, n'a caché sa satisfaction et ne faiblit sa confiance en Ertel quant à la réalisation d'autres projets. Je me permets de vous rappeler, c'est un nombre de faits historiques. J'ai été surpris du choix, du choix l'hôpital de référence. Pour votre information, c'est que Dolizy a commencé ici, à l'hôpital de référence. C'est ce bâtiment qui habitait le premier village de Dolizy. Et bien croyez-moi, je suis très touché de savoir que le choix de Ertel Congo s'est porté sur l'hôpital de référence, notre hôpital. Et nous sommes très touchés par ce grand geste, de ce partenaire idéal pour la vie de Dolizy. Et vous le savez, nous à Dolizy, depuis que nous avons pris les commandes de la ville, nous avons institué une grande activité culturelle, la foire de Dolizy. Et croyez-moi, nous comptons sur Ertel Congo depuis la première édition. Cette année, il va y avoir la deuxième édition, mais nous avons l'assurance de l'Ertel Congo pour nous accompagner. C'est dans la plus grande joie, coupe de champagne en main, que la cérémonie a pris fin. Ce don n'est ni le premier fait dans le département et ne sera le dernier que le réseau des smartphones puisse offrir aux fils et filles du Niyari. Sous-titrage Société Radio-Canada